Que se passe-t-il dans le monde municipal pour que les démissions se comptent par centaines depuis les dernières élections? La dernière en date, la mairesse de Gatineau qui a annoncé son départ avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, elle réclame une grande réflexion sur le climat malsain, voire l'intimidation qui, selon elle, hypothèque la santé de trop d'élus. Olivier Ferron-Boissé. Je quitte entre autres pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque. La gorge nouée par l'émotion, France Bélil annonce sa démission. Celle qui était devenue la première mairesse de Gatineau en 2021 n'en peut plus aujourd'hui. Cette démission, c'est le résultat d'un système politique qui se déploie dans un environnement social où on est malheureusement devenu acteur et témoin d'une intimidation publique devant laquelle on ne s'insurge pas. Climat politique malsain, partisanerie, attaque personnelle et même menace de mort. Un ensemble de raisons citées par la mairesse pour expliquer son départ. L'énergie dépensée à répondre à des attaques plutôt qu'à consacrer notre temps précieux à 300 000 citoyens me paraît complètement disproportionné. La nouvelle provoque une onde de choc au conseil municipal. Je vous dirais que c'est une prise de conscience qu'on doit tous avoir avec le message que Mme Bélil a donné à tous ce matin. Puis ça, je dirais que c'est pour l'ensemble des élus à travers la province. Car les démissions s'accumulent. Des centaines de maires et conseillers ont lancé la serviette au Québec. D'autres, comme les maires de Sherbrooke et Trois-Rivières, ont opté pour un arrêt de travail. Tout ça m'a habité dans ma réflexe. Il m'a beaucoup éprimée. Je comprends ma collègue de Gatineau parce que je suis revenue exactement dans le même environnement. Donc on peut se dire qu'on travaille sur soi, mais des fois, il y a des raisons qui sont peut-être plus profondes, plus globales. Les maires et les maires, un peu comme à l'image de ce que je fais aujourd'hui, on habite dans notre ville. Les gens viennent nous voir dans nos conseils d'arrondissement et nos conseils de ville. Puis c'est vrai que ça peut être difficile. La mairesse Plante est l'une des nombreuses personnes qui avaient de bons mots envers France-Belle-Île aujourd'hui. Honnêtement, ça me fait de la peine qu'elle quitte, mais sa décision est la bonne. Elle la prend pour elle-même. C'est elle qui sait quoi faire avec ça. Mais je ne trouve pas que c'est une bonne journée. De la déception aussi chez les Gatinois. Je trouvais que c'est quelqu'un de la dynamique. Mais on comprend la décision. Je crois qu'on chiale pour tout et pour rien au Québec, donc ça ne me surprend pas. La démission est immédiate, ce qui fait que les Gatinois devront retourner aux urnes dans les prochaines semaines. Entre-temps, c'est le maire suppléant, Daniel Champagne, qui reprend le flambeau. Olivier Ferron-Boissé pour TVA Nouvelles.